Bonjour, vous avez un nouveau message. Alors pour moi, la liberté, c'est le droit de faire des choses librement. La liberté dans le mariage, c'est ne pas se sentir la propriété d'un homme qui estime qu'il a tous les droits parce qu'il a passé un contrat. C'est le mot affranchi, affranchi, IE évidemment, affranchi des règles du patriarcat, affranchi du regard normatif de la société. La liberté, les femmes devront bénéficier de la protection de la loi à égalité avec les hommes. Devront avoir accès à des recours judiciaires garantis en cas de violence, de viol, de discrimination et de privation de liberté. La liberté pour moi, c'est d'avoir l'espace, de se trouver profondément. La liberté, c'est le temps, avoir le temps, prendre le temps, le temps de rêver, le temps de décider, le temps de vivre, le temps d'aimer, le temps de choisir. Alors, il y a un entretien que je n'ai pas mis encore dans le montage, mais je pense que l'idée est là, tu vois. C'est-à-dire, on entend tous ces témoignages de femmes, toutes ces voix, et on les met pour l'accueil public. Comme ça, les gens comprennent tout de suite qu'ils vont être plongés dans des voix, dans un bain de voix de femmes qui s'interrogent sur « qu'est-ce que c'est pour moi la liberté ? » Des femmes très différentes du passé, des femmes contemporaines, des actrices. Non, mais des autres. Si, des actrices, Delphine Sérigue, ouais, ouais. Des poétesses, mais des militantes aussi, des femmes qui se battent pour les droits des femmes. Exactement, des romancières, des essayistes, enfin voilà, tous les textes qui nous ont inspirés, qui nous donnent le courage de nous poser cette question, aujourd'hui, vraiment, qu'est-ce qui me permet et qu'est-ce qui m'aide à être libre ? Voilà, comment on fait pour être libre ? Sous-titrage Société Radio-Canada